L'éducation, le nouvel enjeu. L'homme est-il condamné par le péché originel à rester une créature de Dieu imparfaite ? Les humanistes considèrent qu'il peut s'approcher de la perfection grâce à la connaissance. Erasme écrit en 1529 « On ne naît pas homme, on le devient ». Comment cette nouvelle vision de la nature de l'homme influence-t-elle l'éducation ? Les humanistes sont convaincus que si l'esprit humain se nourrit de la connaissance et de la beauté, la civilisation sera meilleure et pacifiée. Toute la dignité de l'homme consiste dans l'activité de sa raison, riche de la sagesse des anciens. Quelle est l'origine de cette prise de conscience ? La redécouverte des œuvres de l'Antiquité fait naître un nouveau type d'homme lettré, l'humaniste. Ce terme désigne à l'origine un professeur de grammaire, dont l'enseignement repose sur la lecture des textes antiques. Trois disciplines sont privilégiées, la rhétorique, l'art de bien parler, l'histoire et la philosophie morale. Comment cette pensée se diffuse-t-elle ? Des princes et des érudits constituent des bibliothèques et créent des sociétés savantes. Certains favorisent la création d'écoles d'un nouveau genre, comme celle de Vittorino d'Affeltré à la cour des Gonzagues à Mantoux. À partir du milieu du XVe siècle, les ateliers d'imprimerie se multiplient à travers l'Europe. C'est une véritable inflation des textes à lire qui suscite un immense appétit de savoir. Le sens de l'observation est valorisé, des disciplines scientifiques se développent. L'Église en détient le monopole. Dans les couvents et les évêchés, les cours donnés en latin visent à former les membres du clergé. On y apprend notamment la grammaire et la scolastique, l'étude des commentaires faits par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle sur la Bible et la philosophie d'Aristote. À l'école, les jeunes sont souvent considérés comme des infirmes, adressés à coups de bâton. À l'université, les étudiants apprennent la théologie, la médecine et le droit. Ces disciplines sont souvent enseignées d'après des formules creuses, dans un latin pauvre et lourd. Pourtant, avec l'essor économique des villes, le besoin de formation professionnelle pour le commerce, la comptabilité et le notariat augmentent. Quelle est la vision des humanistes ? Ils expriment leurs critiques envers l'Église et la société, telles que le hollandais Didier Erasme, dans « L'éloge de la folie », l'anglais Thomas More, dans « L'utopie », ou le français François Rabelais, dans « Gargantua ». Les humanistes pensent que l'éveil passe par la lecture, le dialogue et l'activité physique. Ils créent des petites écoles pour y répondre. L'art d'instruire intègre une dimension morale. Selon Michel de Montaigne, avoir une tête bien faite est plus important qu'avoir une tête bien pleine. Les bourgeoises et les marchands laïcs ont désormais accès à l'éducation. De nouvelles universités sont créées par des humanistes, comme à Alcalá de Hénarés, en Espagne, ainsi que des collèges trilingues, en grec, latin et hébreu, comme à Louvain, initiés par Erasme, et à Paris, par Guillaume Budé. Des hauts fonctionnaires, des conseillers politiques et des diplomates forment une nouvelle élite. La figure idéale du prince humaniste, cultivé et vertueux, apparaît, et avec elle, l'espoir d'un monde pacifié et plus harmonieux.